Avec Jean-Christophe Bacca, l'entraîneur des avants du Sporting Club Adujoua. Jean-Christophe, ce soir, un très grand match de rugby entre deux équipes qui ont lutté et vous avez fini par l'emporter de justesse. Voilà, deux équipes qui se ressemblent énormément avec un match à fort enjeu pour les deux équipes. Nous, c'était pour la continuité de pouvoir rêver à une qualification. Les Tarbes avaient un accord de revanche par rapport au match allé, plus le fait qu'il aurait été intéressant pour eux dans leur course au maintien de l'emporter ici. Donc, on a vu un match très engagé, un match où je loue le caractère des deux équipes, les valeurs prônées par ces deux équipes qui se ressemblent beaucoup. On a vu un engagement de la première à la dernière minute et je félicite. Et les Tarbes qui, à mon avis, méritent de rester, qui ont montré qu'ils avaient largement le niveau pour rester en pro des deux. Et mon groupe d'Albijois qui n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde pour apporter sur le foot. Oui, parce que vous maniez 20 à 9. 27 à 9 même. 27 à 9 même. 27 à 9. Et à partir de ce moment-là, je crois que nous, on a eu un petit passage à vide, où on a un peu lâché notre garde défensive, où on a été un peu moins agressifs sur ces montées défensives. À ce moment-là, je pense que les Tarbes ont montré vraiment des valeurs en jouant, alors que beaucoup d'équipes auraient juste se récontenté de gérer le match jusqu'à la fin, en attendant le coup de chiffre final. Eux ont continué à jouer, ils ont tenu le ballon, ils sont revenus dans notre camp. C'est une équipe à féliciter. Et bon, voilà, ça a payé à la 77ème. Après, voilà, il y a eu un gros effort fait par les Albigeois, et c'est une pénalité qui nous délivre. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vu un match de rugby, que j'aurais peut-être aimé moins disputer. Mais voilà, un match sérieux, où deux belles équipes se sont affrontées. Et je souhaite le meilleur à cette équipe Tarbes, qui, encore une fois, je le répète, nous ressemble beaucoup dans les valeurs et dans le jeu fourni.